Générique Bonjour à tous. Le 30 juin et le 7 juillet prochains, les Français vont élire un nouveau Parlement. 577 députés qui auront la responsabilité de choisir la destinée du pays théoriquement pour les 5 prochaines années. 10 de ces députés isérois seront isérois. Focus aujourd'hui sur la 3e circonscription de l'Isère qui s'étend sur une partie de Grenoble, Fontaine et Sassnage. Notamment avec sur ce plateau 4 candidats. Avant de vous les présenter, je vous propose la carte d'identité de cette circonscription signée Lina Badreddin. Du sud de l'agglomération grenobloise jusqu'au contrefort du Vercors, la 3e circonscription de l'Isère est la plus petite du département en termes de surface géographique. Avec près de 110 000 habitants, elle s'étend sur 5 communes, Grenoble avec les secteurs 3, 5 et 6, ainsi que Fontaine, Sassnage, Noyaret et Vervroise. Le territoire est varié avec des quartiers populaires comme la Ville Neuve, le Village Olympique, Mistral ou Marcel Cachin à Fontaine. Des zones plus résidentielles et des équipements culturels de premier plan comme la MC2 ou la Belle Électrique. Détenue pendant 30 ans par l'ancien maire socialiste de Grenoble, Michel Desto, La 3e circonscription de l'Isère était depuis 2017 sous la bannière de la République en marche avec Émilie Chalas, avant d'être reprise en 2022 par l'insoumise Elisa Martin. Investie par le nouveau Front populaire, elle se représente face à 11 autres candidats, dont plusieurs dissidents à gauche. Voilà donc pour la liste de ces 12 candidats sur cette 3e circonscription, c'est un record en Isère. Ils étaient déjà 10 lors du précédent scrutin en 2022, un scrutin où Elisa Martin était arrivée en tête. On voit les résultats au premier tour pour la NUPES avec 18 points d'avance sur la députée sortante de l'époque, Émilie Chalas. La candidate du Rassemblement national avec moins de 12% n'avait pas pu se qualifier pour le deuxième tour. Le deuxième tour qu'Elisa Martin avait gagné largement avec plus de 57% des voix. Si on regarde maintenant le résultat des européennes du mois de juin sur cette circonscription, on note une montée en puissance du Rassemblement national et de la France insoumise qui passe la barre des 20%. L'extrême droite dépasse même les 24% si on rajoute les voix de reconquête. Un total bien en dessous sur cette circonscription de l'ensemble de la gauche qui cumule sur ces élections européennes plus de 52% des suffrages. Vous l'avez vu, il y a 12 candidats sur cette circonscription. Il était impossible de tous les convier évidemment sur un débat télé, d'autant que sur cette élection, l'ARCOM impose l'équité et non pas l'égalité du temps de parole. Ce qui veut dire que chaque candidat doit parler aussi longtemps que son poids politique le justifie. C'est un critère qui n'est évidemment pas du tout simple à évaluer, notamment pour une élection locale sur une circonscription. J'espère que les candidats qu'on a conviés aujourd'hui auront, à la sortie de ce débat, eu la possibilité de s'exprimer comme ils le souhaitaient. On a avec nous Elisa Martin, la députée sortante. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. – Bienvenue, vous avez 52 ans Elisa, vous siégez donc depuis deux ans à l'Assemblée nationale, dans le groupe des insoumis. Vous êtes également conseillère municipale dans la majorité d'Éric Piole à Grenoble et conseillère métropolitaine. C'est vous qui avez été investie par le nouveau Front populaire pour cette nouvelle élection. Vous avez hésité à vous représenter ? – On hésite toujours à se représenter de toute façon parce que, quoi qu'il en soit, ça n'est pas une décision que l'on prend à la légère et quelle que soit l'issue du scrutin pour deux raisons. La première, c'est que ça vous donne une sorte d'exposition. Et la seconde, c'est qu'ensuite, le travail de député est extrêmement exigeant. Ceux d'autant plus que le gouvernement nous a menés à un train d'enfer, bien souvent du lundi au vendredi et parfois le week-end. C'est normal, le travail législatif est exigeant. Mais il n'empêche qu'en attendant, lorsque l'on se dit « est-ce que je repars ou pas ? », encore une fois, quelle que soit l'issue du scrutin, je pense en tout cas qu'on ne le fait pas à la légère. – Alors en face de vous, quelqu'un qui connaît bien aussi l'exigence du travail de député, Émilie Chalas, bonjour. – Bonjour. – Vous étiez député de cette circonscription, on l'a vu, de 2017 à 2022. Vous avez aujourd'hui 46 ans, vous vous présentez sous les couleurs de la majorité présidentielle. Même si vous n'avez plus de mandat national, vous êtes toujours élue comme Elisa Martin au Conseil municipal de Grenoble et à la métropole, dans l'opposition pour le coup. Depuis la fin de votre mandat de député, vous avez repris une activité professionnelle ? – Oui, bien sûr. Je travaille aujourd'hui dans une entreprise qui va construire une gigafactory, une grande usine qui va produire des panneaux photovoltaïques, made in France. Donc vous voyez, l'écologie, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de mandat national qu'on ne peut pas mettre en œuvre des politiques de transition énergétique. Donc c'est passionnant pour moi. Tous les matins, je me lève avec plaisir. Et par contre, Mme Martin, j'espère qu'effectivement, vous avez beaucoup hésité à vous présenter. Parce que moi, je suis stupéfaite que vous soyez devant nous aujourd'hui. – On va avoir le temps de leur parler. – Oui, 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 mais quand même. – Je finis le tour de table quand même. – Juste parce que, franchement, ne pas dire un mot, Mme Martin, sur les accusations qui pèsent sur vous, qui ont été présentées par le canard enchaîné, et ne pas dire que vous avez hésité sur ce point, je trouve ça quand même assez lamentable. Et j'ai honte pour vous, Mme Elisa Martin, que vous soyez autour de la table aujourd'hui. – Je vais vous donner la parole à chacun. On va parler évidemment de cette affaire, puisque beaucoup de Grenoblois en ont entendu parler. Je termine juste le tour de table. Je vous demandais juste un petit mot pour vous introduire. Autre invité sur ce plateau, responsable des Jeunes LR en Isère, Maxime Aitournel, bonjour. – Bonjour. – Alors vous, vous avez une petite particularité. Vous n'êtes pas le candidat titulaire sur cette élection, mais le suppléant. Vous représentez Colline Genevoix, qui est une étudiante de 20 ans, qui n'était pas disponible sur le créneau d'enregistrement qu'on a proposé. Vous aussi, vous avez 20 ans. Vous aussi, vous êtes étudiant en école de commerce, je crois. – En école de commerce, en effet, spécialisé pour travailler dans les clubs sportifs, oui. – Bon. Alors c'est, malgré votre jeune âge, déjà votre deuxième campagne législative, puisque vous étiez le suppléant d'une candidate des Républicains en 2022 sur l'autre circonscription de Grenoble, la première. Une circonscription qui, aujourd'hui, voit la candidature de Nathalie Béranger, qui est votre maman. Vous n'avez pas à un moment hésité à faire un duo familial sur cette circonscription ? Elle candidate, vous suppléant ? – Non, je pense que chacun est à sa place. Nathalie Béranger, qui est donc ma maman, en effet, s'engage dans ce combat pour les législatives sur la première circonscription. Et moi, je pars donc sur la troisième circonscription, avec une jeune Républicaine engagée, qui s'appelle Colline Genevoix, qui est rentrée au Républicain il y a trois ans, avec un fort engagement politique et qui, année après année, a réussi vraiment à développer un certain nombre de compétences, un attrait pour la politique, évidemment, comme nous tous. Et c'est un réel plaisir de pouvoir l'accompagner dans cette troisième circonscription et dans cette campagne qui est courte, certes, mais qui va être intéressante et passionnante. – Dernier candidat présent pour ce débat, Stéphane Gemani, bonjour. – Oui, bonjour. – Vous avez 53 ans, vous êtes conseiller régional depuis bientôt 10 ans. Vous exercez également en parallèle le métier de chauffeur de bus sur le réseau de l'agglomération grenobloise. Malgré votre appartenance au Parti Socialiste, vous n'avez pas été investi par le nouveau Front populaire. Vous menez donc ce qu'on peut appeler une candidature dissidente. En 2022, vous étiez déjà candidat sur cette troisième circonscription, mais à l'époque, vous étiez pour le Parti Cap 21, le Parti écologiste de Corinne Lepage. Vous aviez fait 6% des voix. Pourquoi ne pas avoir joué le jeu de l'union de la gauche cette fois, maintenant que vous êtes au Parti Socialiste ? – La question n'est pas forcément de ne pas jouer le jeu de l'union. Moi, l'union, je la veux, mais je ne la veux pas n'importe comment, avec n'importe qui, sur des bases qui ne sont pas celles que nous avons réussi notamment à construire pendant six mois dans la campagne européenne avec Raphaël Glucksmann, qui justement a pèsé un petit peu les actions de la gauche par rapport à ce que l'on a vécu pendant deux ans à l'Assemblée nationale avec une LFI, en tout cas une partie de la LFI dont Mme Martin fait partie, qui a brutalisé le paysage politique. Et à côté, nous avons la Macronie qui nous met dans cette situation pénible, de demain peut-être voir arriver au pouvoir le Rassemblement national, et qui a, pendant toute cette période également, fait les lois les plus injustes et les plus liberticides. Donc en fin de compte, il y a un jeu d'équipe entre la LFI, Franche-Mélenchon et la Macronie, qui malheureusement nous amène dans cette situation. Et moi, je ne pouvais pas, comme la fois dernière d'ailleurs, parce que c'était exactement dans le même objectif, c'est-à-dire que la NUPES, avec cette frange mélenchoniste, pour moi ne pouvait pas se concevoir. Donc si mon engagement est là, c'est parce que déjà je suis un homme libre, je n'appartiens pas forcément à des partis, je suis un engagé, je ne suis pas un administratif des partis. Si les partis, comme le Parti socialiste local, a malheureusement pris la mauvaise décision, non pas par rapport à l'investiture, ça je ne conçois pas, je n'ai pas demandé d'investiture de façon générale, j'ai juste posé ma candidature au PS, après au PS, de dispatcher les choses. Je pensais que tout simplement, Mme Martin allait ne pas se présenter, pour différentes raisons, mais en tout cas, moi je ne pouvais pas sanctionner encore une fois les électeurs de cette circonscription, qui ont voté massivement pour Raphaël Luxman, pour une gauche beaucoup plus apaisée, européenne, laïque, universaliste, en quelle je crois, en quelle j'ai toujours cru, et que je représente aujourd'hui. Très bien, alors parmi les principales forces politiques qui sont présentes sur cette élection, et notamment sur la troisième circonscription, il y a évidemment le Rassemblement national, qui n'est pas représenté sur ce plateau. Alors la candidate du Rassemblement national s'appelle Christelle Dupré, je lui ai évidemment proposé de participer à ce débat, elle n'était pas disponible sur le créneau proposé, la campagne, Maxime Aitournel l'a dit, est très courte, on n'a pas forcément la possibilité de proposer différents créneaux, je lui ai proposé, comme c'est le cas pour les LR, que ce soit son suppléant qui vienne en plateau, Jérôme Santalin, qui est un élu des Chiroles, il n'a pas non plus pu se libérer pour ce débat, donc on a demandé quand même à Christelle Dupré, qui représente un point important sur cette circonscription, de nous livrer les raisons de sa candidature, on l'écoute au micro de Marie-Caroline Abrial. Les Français désirent réellement un changement, on a vu qu'avec une alternance gauche-droite, les aspects économiques et les problèmes politiques n'ont pas été résolus. Le premier grand axe, effectivement, concerne tout ce qui est immigration, avec la suppression du droit du sol, ce qui nous paraît plus qu'évident au sein du RN. Ensuite, nous avons la multiplication des centres éducatifs pour les mineurs, parce qu'il en manque cruellement sur le territoire, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Le deuxième axe concerne le pouvoir d'achat, avec la baisse de la TVA sur les produits nécessaires de premier abord, avec la suppression de la TVA à 5,5 pour tout ce qui concerne le gaz et l'électricité. Le troisième levier concerne la sécurité avec le réarmement des forces de l'ordre. On a vu qu'à Grenoble, il y a une montée de faits d'agression, de criminalité, de feux d'artifice dans tous les quartiers, enfin, sur tous les quartiers nord. Voter RN, c'est voter responsable, c'est éviter le chaos avec l'extrême gauche. Donc, j'invite tous les électeurs à voter pour nous dimanche et je reste confiante et nous ferons tout pour rétablir effectivement la paix dans ce pays qu'on a bien besoin. Voilà, Christelle Dupré, candidate pour le Rassemblement national, pouvoir d'achat, sécurité, ce sont des thèmes qu'on va aborder au cours de ce débat. Avant ça, on va évacuer, parce que je sentais Émilie Chalas prête à partir tout de suite sur ce sujet. On va en parler de ce sujet qui vient s'imposer dans cette campagne sur la troisième circonscription. C'est cette affaire que le canard enchaîné a révélé le 5 juin dernier, accusant le maire de Grenoble, Éric Piolle, d'avoir augmenté le salaire d'un de ses proches collaborateurs de 600 euros en 2016, à condition que celui-ci reverse chaque mois 400 euros en liquide à Elisa Martin, qui à l'époque n'était pas députée mais première adjointe d'Éric Piolle. Une affaire qui a surpris tout le monde, on peut le dire, opposition comme majorité à Grenoble. Une affaire qui aujourd'hui est dans les mains de la justice puisque le procureur de Grenoble a ouvert une enquête pour des faits qui s'y sont avérés et sont très graves. Il y a 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende prévus par la loi française pour concussion et recel de délit. Émilie Chalas, c'est une affaire qui a fait des vagues dans le microcosme grenoblois qui était aussi évoquée ce lundi en Conseil municipal. Vous avez d'ailleurs organisé une manifestation avant ce Conseil municipal sur les marches de la mairie de Grenoble pour protester. Quel est votre sentiment sur ces révélations du canard enchaîné ? D'abord, j'aurais préféré qu'Elisa Martin ait la parole sur ce sujet parce qu'on ne l'entend point. J'imagine que vous le donneriez. Je peux lui donner la parole. Ce que je voulais dire, c'est que la politique, pour moi, c'est une affaire de dignité. C'est une affaire de dignité quand je vois la candidate Rassemblement national que je découvre qui était la même qu'en 2022, qui n'ose pas venir en plateau, qui n'est pas libre, soit disant, ni son suppléant d'ailleurs. Quelle indignité pour les électeurs qui sont en colère et qui ont voté pour elle et que nous essayons d'entendre. Quelle indignité pour la campagne et la démocratie en général que de ne pas se présenter, de ne pas être sur le terrain, de ne pas avoir d'affiche. Rien du tout. Il n'y a pas de campagne du Rassemblement national. Alors, vous allez me dire, tant mieux. Parce que moi, je ne crois pas que le Front national soit une réponse aux difficultés des habitants de la troisième circonscription de l'Isère. Le Front national aujourd'hui, hier, pardon, et le Rassemblement national aujourd'hui, c'est du pareil au même. Ça ne veut pas dire que les électeurs sont racistes. Ça ne veut pas dire que les électeurs portent tout l'origine du Rassemblement national. Ça veut dire, en revanche, qu'ils expriment une colère. Ça veut dire qu'ils se sentent déclassés et qu'ils se sentent mis au banc de la République, mis au banc de leur propre droit et de leur propre qualité de vie et de leur propre choix dans la vie. Et ça, il faut savoir l'entendre, il faut savoir y répondre. Force est de constater que depuis 30 ans, 40 ans, eh bien, le Front national, le Rassemblement national monte et qu'on n'arrive pas à répondre à ces électeurs-là. Et je crois qu'il faut continuer à écouter, à répondre avec des réponses solides et très concrètes. Ensuite, en quoi est-ce que cette campagne est indigne ? Comme Stéphane Schemann, moi, je suis très surprise qu'Elisa Martin vous soyez repartie en campagne, alors même que des accusations graves, ce n'est pas juste des vagues dans le microcosme, pardonnez-moi, ce sont des accusations graves de concussion qui peuvent mener à 5 ans de prison ferme et 500 000 euros d'amende où de l'argent des grenoblois auraient été détournés par le maire de Grenoble à l'endroit d'Elisa Martin pour 400 euros par mois, 400 balles par mois en cash Elisa Martin et ce qui est dramatique, parce qu'on peut être accusé et en fait, on est innocent, on se défend là, ce qui est dramatique Elisa Martin, c'est que vous ne vous défendez pas, à aucun moment, ni vous ni le maire de Grenoble n'avez dit mais non, tout ça c'est monté de toute pièce, c'est un piège que nous tend l'ancien collaborateur que sais-je, c'est faux, je prouverai mon innocence, dites-le nous, criez-le nous Elisa Martin, aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul démenti depuis 15 jours et vous osez, vous osez vous présenter avec une telle charge contre vous, avec une enquête en cours sans dire que vous êtes innocente, mais dites-le nous droit dans les yeux Elisa Martin, de nous dire écoutez, je suis innocente et la justice fera son chemin, mais commencez par dire que vous êtes innocente. On va laisser la parole à Elisa Martin. Je sais que les principes que moi je défends vous gênent et vous posent problème. Pour autant, si, pour autant, ah bah, on laisse répondre Elisa. Pour autant, ce sur quoi repose la République aujourd'hui et j'espère que ça perdurera au-delà du 8 juillet, c'est d'abord la séparation des pouvoirs, ensuite la présomption d'innocence et ensuite l'égalité des citoyens devant la justice. Moi, je pense que je n'ai jamais fait qu'instrumentaliser des questions judiciaires au profit d'une démarche politique. Oui, ça pose problème. Ça pose même un énorme problème et ça justifie une espèce de déferlement médiatique debout à mon endroit qui, de mon point de vue par rapport à mes valeurs à moi, n'est pas acceptable. Je redis ce que j'ai déjà dit. Je n'ai aucune défiance à l'égard de la justice et lorsque je serai effectivement convoqué, alors on pourra parler au bon endroit. Il est hors de question de se répandre dans la presse, de nous raconter je ne sais quoi sur une situation en plus que moi, je ne maîtrise pas en vérité. En vérité, je ne la maîtrise pas, cette situation. C'est vrai ou si c'est faux madame Martin ? Donc, en tout état de cause, au vu des barbouzeries, pour être encore un petit peu plus claire, C'est vous la barbouze mais que vous fichez de la tête d'une ? Dont je suis victime. C'est vous qui êtes accusée de barbouzerie ? Émilie Chalas, on laisse... Oui, oui, mais vous allez pouvoir vous répondre. On laisse Émilie Chalas. On laisse... Je ne défend pas de mes mandats. On laisse Elisa Martin terminer son propos. Moi non plus. Non mais c'est une blague. Elle a parlé de barbouzerie. Vous avez dit les barbouzeries. Non, non, non. Elle a parlé de barbouzerie en général. Je ne vous ai pas attribué ou alors vous en savez plus que moi. Ou alors vous en savez plus que moi. C'est vous qui savez parfaitement ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Dites-le, Elisa Martin. Du coup, y compris au vu de ce contexte, j'insiste, de barbouzerie, il est hors de question que je m'exprime d'une façon légère ou que sais-je encore. Je m'exprimerai devant la justice au bon endroit parce que je crois à la présomption d'innocence, à la séparation des pouvoirs et à l'égalité des citoyens devant la justice. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait la capacité de discuter des enjeux pour le pays. Oui, mais ça, on va le faire. C'est pas tant les enjeux en tant que tels de la troisième circonscription. En tout cas, ces enjeux-là nous dépassent et viennent s'inscrire dans un ensemble plus grand. La question, c'est de savoir dans quelle situation la France va se réveiller au terme du deuxième tour. Est-ce qu'on sera dans une situation où le Front National dont les bases sont racistes, c'est indiscutable ? Nous avons eu un député de la France Insoumise à la peau noire à qui un député du Front National dans l'hémicycle a dit retourne en Afrique. Cette affaire de suppression, comme le disait madame, du droit du sol. Pourquoi ? Pourquoi ? Quel est le problème ? Pourquoi un enfant né en France n'aurait pas la nationalité française ? L'affaire des binationaux quand même sur les emplois stratégiques. Mais quelle manipulation pour ne pas dire quelle démagogie ? On n'a pas attendu le Front National ou le RN pour se protéger si je puis dire. Et bien évidemment que sur les postes qui sont des postes sensibles, il n'y a pas de binationaux. Il y a un certain nombre d'enquêtes qui permettent aux personnes par exemple dans les services faméliques de renseignement. Donc la première chose à se dire c'est est-ce qu'on veut ça ? Est-ce qu'on veut un peuple séparé au motif de sa couleur de peau voire de sa religion supposée ? Nous sommes tout l'inverse. Nous proposons au contraire la concorde et nous proposons au contraire le partage des richesses, la planification écologique et la refondation de la République au travers de la démarche de la VIème République. Voilà, je suis désolée. Mais c'est ça qui m'intéresse moi. Pas les poubelles, pas tout ça. Ce qui m'intéresse c'est que la France demain. Il faut de l'éthique quand on est en politique madame et de la dignité. Et Lisa Martin, vous avez assez d'expérience politique pour savoir que cette affaire vraie ou fausse elle va forcément empoisonner des législatives. La preuve. Dites-nous que c'est pas vrai. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de témoigner. Est-ce qu'on peut passer au sujet qui concerne la consultation les habitants de la 3ème circonscription ? Vous vous engagez à représenter les habitants de la 3ème circonscription ? Vous êtes accusé de les avoir volés. C'est quand même incroyable. Je répondrai devant la justice. Dites-nous juste que c'est faux. Dites-nous juste que c'est faux, madame Martin. Vous êtes en train de donner le plus... Émilie Chalas, on laisse parler de la plus vile image de ce que les gens ne veulent plus voir en politique. C'est-à-dire une brutalisation de la vie politique. Mais qui brutalise qui ? Excusez-moi, mais là, pour le coup, je pense que vous êtes relativement à équité. Vous ne pouvez pas dire ça, M. Gémanie. Je le dis, je suis en train de vous dire... Qui est accusé d'avoir piqué l'argent des gens ? Je ne sais pas moi. Qui est accusé d'avoir pris 400 balles en cash ? Moi, je suis un ouvrier du transport. Moi, je suis en colère. Je suis quelqu'un qui est de passage. Je ne suis qu'une personne de passage. Je me suis investi auprès du Samus Social. Je m'investis dans la vie politique parce que j'ai des convictions, je crois. Je prends le risque aujourd'hui de me présenter devant vous pour ces raisons-là parce que pour moi, la probabilité est importante. Mais également, à force d'agiter le RN alors que vous les avez alimentés tous les deux sur des bancs diverses, ça aussi, c'est quelque chose... La raison pour laquelle je pourrais vous le prouver. Il faut le faire. Maintenant, devant les gens, en quelle raison le nouveau Front populaire, voire la France insoumise, aurait effectivement favorisé le Front national ? Est-ce que vos effets de scène à l'Assemblée nationale, les sorties... Vous me posez une question ? Laissez-moi la terminer. Alors que vous êtes accusé vous-même, non mais quel manque d'éthique. Les effets de scène que vous avez eu à l'Assemblée nationale à sortir des drapeaux, à venir avec... Enfin, l'Assemblée nationale, c'est un lieu digne. C'est un lieu où on ne fait pas des one-shot comme ça. À un moment donné, il y a un respect. Mais moi, je reviens pour moi et simplement que vous avez banalisé par vos comportements l'attitude du RN. C'est un reproche. C'est un argument. Parce que le RN a bien compris qu'en face, les gens n'avaient plus envie de voir cette brutalisation de la vie politique. Et de l'autre côté, ce que je reproche également à la Macronie, c'est qu'on a voté par deux fois pour faire barrage. Les gens ne veulent plus faire barrage à quelqu'un qui a fait voter les lois les plus injustes et les plus liberticides en ne tenant pas cas de la misère urbaine, de la misère des gens, de la misère rurale. Et donc, à un moment donné, tout cela, forcément, a donné du grain à moudre au RN qui est en incapacité de gérer, qui est en incapacité de gouverner et qui est même en incapacité de démontrer d'avoir un programme clair. Et donc, ma présence aujourd'hui, elle est modeste, elle est simple, mais moi, je suis un représentant et je veux être un représentant du peuple à une autre échelle. Demain, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un problème. Je suis chauffeur de bus. En 2028, j'arrête mon mandat, je serai chauffeur de bus. Donc, tout cela, pour moi, n'est qu'un engagement temporaire. On est de passage sur une planète où les gens ont besoin de vivre dans la paix et la tranquillité. Ce que vous représentez aujourd'hui, c'est tout ce que les gens ne veulent pas. Alors, pardonnez-moi, mais non, mais attendez. Moi aussi, je travaille, M. Gemini, en l'occurrence. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'un mandat et je me réengage dans cette bataille justement pour lutter contre le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui. La meilleure façon de lutter contre lui, au vu des scores que l'on a vus au tout début de l'émission, M. Gemini, c'est de faire bloc, de faire un front républicain. Parce que, à force d'être divisé dans ce premier tour, et c'est ce que vous faites, M. Gemini, vous dites, vous arrivez simplement et modestement. Mais enfin, ça fait des années qu'on vous voit candidater à tout. Là, vous n'êtes soutenus par aucun de vos partis, ni au PS, ni le place publique. de la carignonie qui les présager des municipales intéressantes. La réalité, c'est que pour faire bloc face au FN sur cette circonscription, on ne peut pas se ranger devant le Fonds populaire et je le regrette, puisqu'en l'occurrence, il est représenté par Mme Martin qui est accusée d'avoir volé de l'argent 400 balles en cash. Enfin, je veux dire, ça me met tellement en colère. Donc l'idée, c'est d'avoir un autre Front républicain en l'occurrence. Vous avez participé à cette volonté du RN. Vous avez participé à cette volonté du RN. On ne peut pas se dire que la démocratie est un représentant de la démocratie de la Macronie qui vous avez donné tous les gages politiques au Front national en superposant l'image de l'étranger en étant accusée de détourner de l'argent. Les Français ne veulent plus ça. Vos habitants ne veulent pas quelqu'un qui est accusé d'avoir détourné 400 balles. par mois. C'est absolument édifiant. On ne peut pas débattre de bonne manière. On a des questions. Je vais donner la parole à Maxima Etournel qui n'est pas rentré dans la discussion. Il n'y a pas de projet si ce n'est continuer comme vous l'avez fait pendant 7 ans. On va voir. Vous avez un projet ? Continuez à gagner de l'argent parce que vous n'avez pas de travail depuis 35 ans. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas travaillé Madame Martin ? Vous n'avez pas travaillé pour de vrai Madame Martin ? Vous courez après les mandats. On a compris que là-dessus il y a une différence d'appréciation. On ne va pas la régler là. Ce n'est pas un tribunal. Non, mais c'est un débat. Et moi, je pose la question dans l'intérêt des habitants. On aborde le sujet. C'est vous qui faites le débat de toute façon. Mais on est là aussi pour comprendre les propositions des différents candidats et notamment Maxima Etournel qui n'a pas encore parlé pour le Rassemblement national. Non, les Républicains. Les Républicains, oula oula. C'est vrai que parfois c'est un absus qui est un peu lié aussi à ce qui se passe chez vous aux Républicains, Maxima Etournel, puisque le parti a explosé. Vous ne pouvez pas le nier à la suite de cette dissolution avec deux lignes. Éric Ciotti qui est parti justement vers le Rassemblement national et les Républicains à Canal historique qui se présentent sur ces élections. Localement, vous-même, vous êtes le leader des Jeunes Républicains et votre numéro 2, Anand Mansoury, est parti affronter un candidat LR dans une autre circonscription de l'Isère à Vienne. Donc il y a des répercussions aussi au niveau local. Est-ce qu'aujourd'hui, la ligne du LR Canal historique est claire pour ces élections ? – Aujourd'hui, on est dans une situation où Éric Ciotti, c'est Éric Ciotti qui a fait un choix personnel, un choix que je juge plus opportuniste. – Personnel, mais il n'est pas parti tout seul. – Ce n'est pas un choix de valeur pour moi qu'il a fait. Certaines personnes au sein du parti, elles sont rares, mais étaient déjà en faveur d'une éventuelle union des droites. Anand Mansoury, j'ai beaucoup évidemment de respect pour elle, elle n'est pas ma numéro 2, c'était l'ancienne responsable, elle ne l'est plus. – Elle ne l'est plus. – Elle ne l'est plus succédée, oui. – Voilà, exactement. J'ai beaucoup de respect pour elle, mais elle avait toujours déjà ses valeurs de l'union des droites, elle l'avait déjà mis en avant à plusieurs reprises, elle fait un choix cohérent. Pour moi, c'est une erreur politique parce que je pense que quand on s'engage au sein des Républicains, ce n'est pas pour finir dans un ensemble Rassemblement National, c'est pour ça que nous avons 10 candidats Les Républicains qui ne sont pas soutenus par le Rassemblement National, 10 candidats Les Républicains en Isère, candidature indépendante, canal historique, on peut l'appeler comme on veut. Et non, le parti n'a pas... Évidemment, le parti, ça fait du mal, évidemment. Ça fait du mal, c'est indéniable. – Éric Chauty soutient à notre courant. – Regardez, de façon plus générale, 61 députés sortant Les Républicains. Il y en a combien qui ont rejoint Éric Chauty ? Une, 59 députés sortant Les Républicains qui continuent avec l'étiquette LR sans accord ou sans alliance avec le Rassemblement National. Donc, je ne pense pas que le parti est implosé. 95% de nos cadres s'y opposent. La plupart de nos militants jeunes restent évidemment des Républicains et ne souhaitent pas de cette alliance. Chacun fait ses choix en conscience et en responsabilité, bien entendu. Mais je pense que du correcté d'Éric Chauty, c'est plus un choix d'opportunisme. Il a regardé tout simplement, je pense, les résultats des élections européennes dans la ville qui compte prendre pour 2026 à Nice. Il a vu un Rassemblement National à 30% et il a peut-être négocié déjà un poste ministériel avec Jordan Bardella. Donc, je ne pense pas que ça soit représentatif de la position globale au sein des Républicains. Et je pense qu'il faut laisser passer ces élections législatives avant de pouvoir reprendre un cap clair. et nous, les Républicains, nous resterons Républicains. Vous parlez de clarté en cas de duel Rassemblement National contre la France Insoumise qui est un cas assez probable sur l'ensemble des circonscriptions françaises. Chez vous, dans le canal historique, on va l'appeler comme ça, François-Xavier Bellamy, Luc Ferry, Bruno Rotaillot ont choisi le RN dans ce cas de figure, alors que Dominique de Villepin ou Xavier Bertrand, eux, sont prêts à voter pour le nouveau Front Populaire en cas de duel face au RN. Donc c'est vrai que là aussi on se demande quelle sera la stratégie au second tour pour le LR. Pour le moment, on est au premier tour. Chacun fait ses choix en responsabilité. Les cadres de notre parti le font. Moi, évidemment, je suis très opposé à cette alliance que je juge contre nature du Front Populaire. Mais pour l'instant, nous sommes au premier tour de ces élections et je pense que les Républicains vont passer cette épreuve avec plus de succès que ce qu'on attend. Et je refuse de m'enfermer dans un duel perdant-perdant. qui viserait à nous mettre un choix bipolaire qui ressemble finalement de plus en plus à notre société et qui est bipolarisé totalement entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Je pense qu'il y a un autre choix, une autre voie, une alternance que nous représentons au sein des Républicains le canal historique et c'est cette proposition que moi je viens proposer en porte-à-porte tous les jours aux électeurs de la troisième circonscription. Alors d'un côté on se scinde, de l'autre Élisée Martin on s'unit, c'est le cas du nouveau Front Populaire qui a vu le jour à la suite de cette dissolution avec des rapprochements inattendus. Vous faites campagne aujourd'hui Élisée Martin dans le même camp que l'ancien président de la République François Hollande. Vous souhaitez sa victoire ? Moi je souhaite la victoire de l'ensemble des candidats quels qu'ils soient du nouveau Front Populaire. Non, la question c'est de savoir quel est le ciment même si vous savez que du côté de la France insoumise on aurait aimé que dès les Européennes on puisse faire quelque chose de global. C'est ainsi, c'est ainsi. Mais notre ciment c'est notre programme et nos propositions qui reposent à la fois sur des mesures d'urgence et sur des mesures qui sont des mesures plus structurelles. Sur la question du pouvoir d'achat par exemple il nous semble qu'il faut faire deux choses permettre à chacun tout de même de pouvoir vivre d'une façon correcte et relancer la consommation populaire qui est complètement à tonne de par la faiblesse des salaires. Ça signifie qu'il faut augmenter le salaire le SMIC pardon à 1600 euros ça signifie qu'il faut augmenter d'une façon extrêmement significative les fonctionnaires en valorisant de 10% le point d'indice ça signifie qu'il faut faire un certain nombre de blocages des prix sur des produits qui sont essentiels et ça n'a rien à voir avec la baisse de la TVA proposée par le Front National si on peut s'arrêter là-dessus un instant. Le Front National dit moi ma proposition sur le Rassemblement National pardon mais je crois que c'est un peu les mêmes en fait ils ont changé un peu mais fondamentalement c'est les mêmes le Rassemblement National dit moi je vais baisser la TVA le fait de baisser la TVA d'un point ça représente 5,6 milliards d'euros donc c'est pas une paille en particulier en ce qui concerne l'essence qu'est-ce qui va se passer il va se passer quelque chose de très simple qu'on a déjà observé l'augmentation des profits des pétroliers tout simplement nous c'est une toute autre méthode et qui bien sûr se fera pas du tout au bénéfice on va dire des consommateurs nous nous proposons de bloquer un certain nombre de produits qui sont essentiels que ce soit dans l'alimentation ou évidemment dans l'énergie Emmanuel Macron par exemple a mis une taxe sur l'électricité de 10% c'est absolument énorme quand cette électricité a augmenté de 60% parce qu'il y a des biens qu'il faut absolument réguler donc voilà pour ce qui concerne le pouvoir d'achat et nous sommes tous d'accord sur le fond et sur le rythme que l'on pourrait prendre pour faire ça c'est ça qui compte à un moment donné ce qu'on peut reprocher c'est le fait qu'il ait fallu à nouveau ce tonnerre quoi disons dans le ciel français oui bon bah c'est comme ça l'essentiel étant d'avoir trouvé cette force pour s'unir tous ensemble alors pour l'instant vous êtes unis il faudra quand même un pilote un capitaine pour conduire le bateau France si jamais cette union de la gauche l'emporte c'est important le nom du premier ministre sa couleur politique aussi et là elle peut être très large on l'a vu sur cette alliance vous souhaitez vous que ce soit Jean-Luc Mélenchon vous êtes proche de lui alors vous savez que alors évidemment je suis très proche de monsieur Mélenchon et j'en suis fière d'une certaine manière donc c'est lui le bon candidat pour prendre non on verra bien on verra bien Mélenchon il dit moi je suis candidat à rien donc on va faire les choses les unes après les autres on va d'abord faire ce premier tour ensuite ce second tour et nous verrons bien ce qu'il en est moi ce que je souhaite c'est que nous ayons à nous poser cette question d'une façon très concrète c'est à dire en étant majoritaire dans l'Assemblée nationale pour l'instant on est dans la phase électorale de campagne menons cette campagne jusqu'au bout et par ailleurs ça me pose un autre problème qui est un problème plus peut-être de fond c'est qu'on est en train de présidentialiser un moment d'élection législative je sais bien qu'on est dans la 5ème république oui 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 je sais bien qu'on est dans la 5ème république mais moi je trouve ça dommage laissons les élections législatives se dérouler envoyons à l'Assemblée ceux qui auront la responsabilité de voter les lois de contrôler l'action gouvernementale ça je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses à revoir et de l'évaluer bon voilà donc on voit on vit pardon déjà cette phase et ensuite j'espère qu'effectivement on sera en position de désigner le premier ministre on verra alors pardonnez-moi mais je vous trouve un peu gonflé madame Martin parce que vous prétendez défendre les plus précaires alors même que vous êtes accusé de voler dans leur poche je trouve ça absolument monstrueux et ensuite vous défendez les plus précaires avec des mesures programmatiques dans vos éléments de langage moi aussi j'ai mes fiches de chiffres mais en fait je suis tellement consterné que vous soyez candidate et que vous soyez devant nous aujourd'hui en débat et que vous assumiez avec un tel détachement sans aucune considération parce qu'il va quand même falloir que vous assumiez le bilan de Macron il va quand même falloir assumer la retraite à 64 mais on va parler de bilan je vous ai écouté madame Martin religieusement religieusement donc maintenant je vous réponds voilà je vous réponds donc un vous défendez les plus précaires alors que vous êtes accusé d'avoir piqué dans leur poche 400 euros par mois en cash sans que vous puissiez dire que non c'est faux deux vous voulez faire des mesures nationales dans vos éléments de langage de la France insouïne ce n'est pas des éléments de langage c'est un programme chiffré je sais bien que je vous ennuie c'est un programme chiffré la réalité vous énerve mais non je ne m'énerve pas si en l'occurrence je fonde les choses là où elles doivent être merci voilà je vais essayer d'avancer mon propos si vous le permettez madame Martin je sens vous agacer mais je vois que la réalité fait mal la vérité fait du mal et deuxième élément vous avez voté puisqu'on parle effectivement de personnes dans les élections législatives vous avez raison madame Martin donc parlons de personnes vous qui êtes accusé vous qui avez voté aussi l'augmentation des impôts contre les propriétaires à Grenoble de 25% pour générer 50 millions de recettes supplémentaires dont vous ne faites rien ni rembourser la dette ni investir de façon supplémentaire et là soudainement en tant que député et bien vous allez non seulement continuer à augmenter des impôts quand on touchera avec le programme du Front populaire 2500 euros par mois on va payer demain avec votre programme 300 euros d'impôt de plus par mois c'est faux c'est faux pardon c'est faux donc je veux dire il y a des réalités comme ça madame Martin donc les gens vérifieront oui les économistes aussi ont vérifié ils ont fait les calculs elle est sur l'outil et vérifieront oui mais le problème c'est que l'outil est biaisé vous le savez puisque même le Front populaire l'a dit donc vous voyez c'est pas une bonne référence donc ce que je veux dire c'est qu'à un moment c'est inaudible madame vous n'êtes pas capable de dire que vous vous n'avez pas volé d'argent et vous venez nous raconter comment vous allez taxer les classes moyennes défendre la veuve et l'orphelin alors que vous 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 en mettez plein les poches selon Canard selon Canard enchaîné je trouve ça vraiment lamentable madame Martin et parlons de votre bilan puisque vous m'accusez du mien et de celui de Macron je vous rappelle que depuis deux ans je ne suis pas députée oui mais vous soutenez le gouvernement majorité présidentielle madame Martin laissez-moi parler vous aurez le temps de répondre vous vous énervez là je sais bien que c'est compliqué de débattre avec moi vous avez du mal mais en l'occurrence moi les deux dernières années je suis désolée je ne suis pas députée c'est vous qui l'êtes donc madame Martin parlons de votre bilan depuis deux ans tous les habitants les associations les acteurs du territoire m'ont dit que vous n'étiez jamais présente sur le territoire moi mon bilan pendant cinq ans je sais ce que j'ai fait j'ai aidé des gens à obtenir des papiers pour travailler en France 350 migrants que j'ai aidé à s'installer mais nous aussi j'ai fait voter des lois mais non alors combien madame Martin mais c'est pas vrai les associations vous savez les préfets ils ont serré un peu les associations demandez à la part d'app est-ce que vous les avez beaucoup aidés donc à un moment mais c'est pas vrai madame Martin les gens vous n'êtes pas sur le terrain et qu'est-ce que vous avez fait passer à l'Assemblée Nationale à quoi avez-vous été utile aux français et aux habitants de la troisième circonscription depuis deux ans avez-vous passé des projets de loi bien sûr aucun pour vous aucun à votre nom propre bien sûr que si sur les réfugiés climatiques et sur l'interdiction de la reconnaissance faciale c'est pas passé madame Martin ça n'est pas passé à l'Assemblée Nationale votre travail si tant que vous travaillez il faut aller sur mon député.fr les gens pourront constater ce que j'ai fait c'est plus simple si tant que vous travaillez n'a servi à rien jusqu'à maintenant vous n'avez été totalement inutile pour les habitants de la troisième de la troisième circonscription c'est représentatif malheureusement de ce qui se passe à l'Assemblée Nationale je parle de bilan je parle de projet on est dans les chiffres on est dans le bilan de madame Martin qui est absolument dérisoire 4 autour de la table je vais donner la parole à Stéphane Gemani pour rebondir sur cette union de la gauche alors vous n'avez pas l'investiture vous étiez en tout cas adhérent du parti socialiste il y a une procédure je crois d'exclusion qui est en cours je ne sais pas si elle ira jusqu'au bout si vous êtes élu député est-ce que vous rejoindrez cette famille du nouveau Front Populaire ? écoutez moi je suis sur la même ligne que M. Gage en gros c'est-à-dire que je ne peux pas à un moment donné arborer une couleur dans laquelle il y a une frange encore une fois que je tiens responsable de cette brutalisation de la vie politique qui a aidé le RN à se banaliser mais je suis encore une fois je fais des répétitions peut-être mais très conscient également que ce jeu de dupe a été quand même mené de concert avec les macronistes donc là je n'ai aucun souci avec ça la seule chose sur laquelle je peux vous garantir c'est que oui je rejoindrai le camp de la gauche parce que je suis quelqu'un de gauche je suis un homme de gauche profondément social-démocrate mais en aucun cas vous me verrez voter pour que Jean-Luc Mélenchon devienne président de la République ça j'ai bien compris je devienne président de la République on n'en est que là Premier ministre voilà parce que tout simplement ce n'est pas possible hier encore sur un plateau de télévision je crois que c'était sur France 2 Jean-Luc Mélenchon a dit les pires choses sur le candidat que Mme Martin souhaite être élue qui était François Hollande ou tout simplement Raphaël Glucksmann il a dit les pires choses je veux dire à partir du moment qu'on est dans une équipe comment peut-on avoir ce genre de propos donc moi je suis désolé on peut me reprocher de mener une sorte de dissidence moi je n'appelle pas ça une dissidence c'est une proposition que je fais aux électeurs de la troisième circonscription d'avoir une gauche sociale-démocrate qui s'est exprimée et qui a été présente pendant ces élections européennes et qui a démontré par son score qu'il y avait un terrain important et que les gens aspiraient à cela Alors par rapport aux propositions qu'Elisa Martin a détaillées sur le pouvoir d'achat est-ce que vous les reprenez aussi à votre compte cette hausse notamment du SMIC de 1400 à 1600 euros net Bien sûr je veux dire c'est quelque chose qui est indispensable à l'heure actuelle les gens souffrent mais d'une souffrance terrible le pouvoir d'achat est nul les gens n'arrivent plus à pas forcément consommer mais subvenir aux moyens de base aux choses de base et on voit des gens moi je le vois je suis dans un milieu comme je vous l'ai dit populaire ouvrier des personnes qui avaient confiance en cette gauche que nous représentions ou que nous représentons et qui maintenant sont prêts à passer le cap en votant RN parce qu'ils ne fondent plus d'espoir donc je crois que véritablement il y a des choses que l'on doit mettre en place la Macronie a fait beaucoup de mal parce qu'elle n'a favorisé qu'une catégorie de personnes et souvent les riches ou les très riches et donc à un moment donné il y a besoin d'avoir une répartition de ces richesses de façon différente il n'y a pas le risque aussi de faire des promesses qui peut-être ne pourront pas être tenues à la hauteur de ce qu'elles sont aujourd'hui financièrement économiquement augmenter aussi fortement les salaires ça vous paraît crédible ? Non parce que toutes les propositions que l'on peut faire notamment sur l'augmentation des 200 euros sur également l'augmentation des minima vieillesse etc. parce qu'il faut parler également des personnes âgées qui sont dans une nase terrible parce que quand un smicard a beaucoup de mal à joindre les deux bouts rendez-vous compte quelqu'un qui est au minima vieillesse donc c'est encore pire donc toutes ces choses-là à un moment donné il va falloir que l'on agisse dessus directement et cette répartition des richesses elle est essentielle parce qu'elle en va de l'équilibre de la démocratie en France les gens se sentent dévalorisés se sentent mis à bas et on ne peut pas avoir une caste qui s'en met plein les poches et qui vit confortablement et les autres qui triment et qui rament jour après jour pour arriver tout simplement à ne pas être endettés au 15 du mois Maxime Aitornel sur ce pouvoir d'achat qui est la préoccupation principale des français selon les sondages sur cette campagne que propose la droite nous nous sommes pragmatiques sur cette question je pense que nous devons l'être c'est évidemment un sujet important parce qu'on l'a vu avec l'inflation les conditions de vie pour la plupart de nos concitoyens sont de plus en plus durs nous nous proposons pour ce faire de réhabiliter avant tout le travail parce que la valeur travail a été démonétisée par une partie de la gauche pendant beaucoup d'années et aujourd'hui malheureusement on se rend compte qu'on a besoin de méthodes plus flexibles dans les entreprises et de mesures simples par exemple déjà la baisse des cotisations salariales et patronales encore ? oui encore pour favoriser l'augmentation des salaires parce qu'il faut quand même c'est bien de faire des dépenses et de dire qu'on va augmenter le SMIC à 1600 euros mais après il faut qu'il y ait les recettes qui suivent bien entendu donc c'est pour ça mais figurez-vous que je suis en faveur de l'augmentation du SMIC mais peut-être quand même 1600 euros ça me semble un petit peu ça me laisse rêveur évidemment mais je pense qu'il faut quand même être réaliste donc la baisse de ces cotisations je pense qu'il faut augmenter le minimum vieillesse c'est une réalité beaucoup de nos retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui vivent aujourd'hui avec 1000 euros par mois ce n'est pas possible ce n'est pas entendable et c'est inacceptable je pense aussi sur les heures supplémentaires nous devons refaire cette défiscalisation des heures supplémentaires pour permettre à ceux qui veulent travailler davantage de gagner davantage et sur les RTT je suis également en faveur que ça soit les salariés qui puissent décider au sein des entreprises pour faciliter la flexibilité au sein des organisations de choisir s'ils veulent soit utiliser leur RTT en congé comme c'est le cas actuellement ou s'ils veulent les travailler pour leur permettre d'avoir davantage de pouvoir d'achat je pense qu'aujourd'hui dans les organisations et dans le monde dans lequel nous vivons qui est en perpétuel mouvement nous devons être capables d'avoir des entreprises flexibles qui s'entendent entre les salariés les collaborateurs et les employeurs sur ce que proposait Stéphane Gemani d'aller chercher l'argent là où elle se trouve chez les plus riches le retour de l'impôt sur la fortune qui fait partie du programme du nouveau front populaire qui a été supprimé par Emmanuel Macron à l'époque quelle est votre position ? Je ne suis pas convaincu que rajouter des normes sur les normes des contraintes sur les contraintes là c'est des taxes oui des taxes mais je ne suis pas convaincu que de rajouter toujours plus sur les normes c'est d'égalité sociale c'est l'égalité fiscale il y a une lutte contre la fraude fiscale l'évasion fiscale qui n'est pas en place qui n'est pas à la hauteur des enjeux quand vous vous payez 50% d'impôts il y a une fraude sociale aussi les plus riches vont pour certains payer entre 8% et 27% excusez-moi mais les plus riches dans ce pays payent entre 8% et 27% alors que vous vous en payez 50% est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Est-ce que trouver qu'une personne riche ne devrait pas être à minima à la même contribution qu'une personne de classe moyenne ? Je veux dire c'est de la justice sociale c'est de la justice fiscale et pourquoi vous avez des gens comme ça qui sont en désarroi qui veulent demain voter ARN sans voir la candidate sans écouter même ce qu'elle a à dire quand elle a quelque chose à dire pourquoi ? parce que nous n'avons pas fait la droite républicaine la gauche républicaine le travail nécessaire sur ces questions-là nous avons oublié parfois ces personnes qui étaient en désarroi et maintenant qu'est-ce qu'ils font ? et bien ils vont aller dans les bras du RN nous devons retravailler sur ces questions-là nous devons travailler sur les questions de sécurité nous devons travailler sur la cohésion sociale sur la cohésion également des valeurs de l'universalisme et de la laïcité nous ne pouvons pas essayer d'aranguer des populations dans des quartiers en faisant croire que parce que nous prenons position sur une question nous sommes plus sensibles à leur cause qu'à une autre ça c'est du clientélisme qui est digne d'ailleurs du Rassemblement National et le Rassemblement National le fait très bien donc à un moment donné il y a besoin de cohésion sociale il y a besoin de cohésion dans ce pays et c'est pas en vous voyant excusez-moi mesdames mais vous vous déchirez comme ça sur des questions peut-être logiques mais il y a la façon de l'aborder et on peut le faire dans la sérénité il y a des choses que l'on peut dire mais les gens ne veulent plus ça les gens veulent que maintenant nous puissions travailler pour eux continuer et trouver des solutions en commun moi je crois encore à ce commun à cette intelligence collective qui fait qu'à un moment donné on n'est pas obligé d'être d'accord on peut faire des compromis mais on ne peut pas se compromettre alors je suis d'accord avec vous excusez-moi je rebondis parce que c'est important moi je suis d'accord avec vous c'est juste que ce qui m'insupporte et qui me met en colère c'est de recevoir des leçons de justice sociale de la part de madame la députée quand elle n'a pas les fesses propres donc à un moment il y a quand même des choses qui sont insupportables et moi je n'arrive pas à rester calme quand en face de moi j'ai quelqu'un qui est accusé qui ne dénie pas qui ne dément pas les accusations à un regard je suis désolé à un moment donné attendez je termine et sur la question de la justice sociale et sur justement la fiscalité je crois que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est très juste c'est à dire que on a aujourd'hui on a voulu quand moi j'étais députée en tout cas rétablir cet équilibre fiscal l'IFI qui est la nouvelle version de l'ISF sur l'immobilier a très bien fonctionné puisque beaucoup d'investissements sont venus dans les entreprises pour créer des emplois ça a bien fonctionné en revanche on voit encore que chez les plus riches il manque encore un niveau de fiscalité en revanche est-ce que la France est la bonne échelle pour développer cette fiscalité je ne crois pas moi je crois au contraire que c'est à l'échelle européenne et pour renforcer l'Europe que l'on devrait développer un impôt sur les plus hauts revenus à l'échelle européenne mais là vous partez c'est très important et en l'occurrence on l'a défendu pendant la campagne européenne il y a quelques semaines et ça me paraît fondamental on a d'ailleurs commencé avec la taxe GAFA sur 15% des taxes GAFA qui existent aujourd'hui avec un seuil plancher qui est obligatoire dans l'ensemble des pays de l'Union européenne donc ce que je veux dire donc on peut parler rationnellement moi je n'ai aucun problème à débattre avec vous aucun problème à débattre avec vous messieurs parce que voilà on est sur le fond on le fait avec dignité dans l'éthique de ce que doit être quelqu'un qui ambitionne de représenter les Français et les habitants en l'occurrence de la 3ème circonscription de l'ISER la candidature d'Elisa Martin moi me donne de l'urticaire comme beaucoup d'habitants parce qu'elle est inacceptable et parce qu'encore une fois ça on l'a compris bien sûr oui mais c'est important de le dire vous savez moi aujourd'hui je suis allé dans mon plateau on va repartir encore là-dessus ou on va pouvoir passer oui oui je termine non parce que les sujets de fond c'est important aussi mais ça vous gêne pas monsieur que la députée sortante risque de gagner risque de gagner vu les scores qu'il y a je prends la présomption d'innocence et je pense que c'est c'est la justice de faire son travail d'accord donc quand elle vous dit pas droit dans les yeux qu'elle est innocente ça vous pose pas de problème non mais je écoutez les gens c'est ça qui pousse le FN c'est ça qui pousse le FN et c'est ça en l'occurrence je suis absolument pas d'accord sur ce plateau je préfère débattre avec Mme Martin c'est des gens comme Mme Martin qui sont accusés de choses si graves que les gens n'ont plus confiance en nous et en la politique mais c'est dramatique ce qui se passe cette affaire est dramatique alors la question de la fiscalité si vous le voulez bien au niveau français mais au niveau européen oui et ça c'est l'histoire racontée ce sujet ça pourrait être une bonne idée d'aller taxer pour éviter que les entreprises se délocalisent si elles payent trop d'impôt en France avoir d'autres logiques fiscales au niveau européen entièrement sauf que les modalités et les façons de décider au niveau européen de toute façon l'en empêchent et par ailleurs ça peut pas être bien sûr que si sur les questions fiscales il faut de l'unanimité je pense quand même que vous le savez et donc ça ne doit pas devenir une façon du coup de ne pas traiter de la situation française oui on peut avoir 15 milliards de plus dans les finances de la France si on taxe les super profits oui en refondant l'ISF en prenant en compte la question climatique on peut là aussi imaginer avoir le même montant de recettes on doit regarder chacune des niches fiscales sur un plan social sur un plan écologique et sur le plan de l'efficacité de l'emploi il faut qu'on regarde si ça marche ou pas parce que celles qui ne marchent pas alors il faut les supprimer puisque c'est de l'argent en moins pour l'état français après il y a la question de l'impôt sur le revenu et de sa progressivité il y a trop peu de tranches et trop d'effets de seuil nous on propose ce qui est 14 de tranches pourquoi ? parce que l'idée c'est que l'impôt c'est la contribution en fonction de ses revenus en fonction de ce qu'a chacun à la contribution nationale à l'organisation des activités des services publics et de la prise en compte effectivement des minima sociaux on va pousser sur le SMIC on pousse sur les salaires mais il est évident que lorsque l'on fera cette conférence autour de la question du pouvoir d'achat et des salaires qui engagera évidemment les syndicats la société civile oui la question des minima sociaux devrait être évidemment traité on est dans un moment qui est un moment clé à la fois du point de vue de l'explosion de la pauvreté de la précarité dans ce pays et à la fois du point de vue climatique il faut aborder ce sujet absolument absolument dans la mesure où le bilan Macron n'est pas satisfaisant on a été condamné pour une action climatique pas par la France insoumise je suis également pour cette notion d'avoir un peu plus de tranches et d'avoir un ISF climatique qui est important mais je suis également pour qu'il y ait une prise de conscience des personnes les plus riches ou les très riches de ce pays parce qu'on a quand même un problème c'est que et je vous le dis en conscience je suis binational je suis franco-samariné la France est devenue un territoire d'asile fiscal c'est-à-dire que les très riches encore une fois ne payent pas leurs contributions à la hauteur d'eux et je ne sais pas si vous vous en rappelez il y a quelques années aux Etats-Unis vous aviez des grands milliardaires américains qui disaient effectivement nous non plus on ne paye pas suffisamment d'impôts et on veut payer plus d'impôts pourquoi les très riches de ce pays qui sont passés quand même de 200 milliards de bénéfices à 1200 milliards en très peu de temps enfin dans la période macroniste je veux quand même le citer ne se prendraient pas tout simplement en charge en disant que l'argent qu'ils ont ils ne vont pas le dilapider dans toute une vie il faut plusieurs générations pour dilapider autant mais pourquoi ne laisserait très pire une trace parce que c'est bien parfois d'avoir la chance d'être milliardaire mais faire du bien autour de soi grâce à l'argent qu'on a c'est quand même mieux donc moi ce que je propose c'est qu'à un moment donné on puisse accueillir leur bonne volonté à travers un dispositif qui pourrait affilier à la sécurité sociale une sorte de fonds qui pourrait aider les PME et les PMI qui sont quand même les premiers vecteurs d'emploi en France il ne faut pas l'oublier de façon à ce que pour celles et ceux qui auront du mal à faire augmenter certains salaires et bien que ce fonds puisse les aider alors après il y aura un dispositif qui sera mis en place par des économistes des fiscalistes c'est pas mon métier mais il faut qu'il y ait l'intention et cette intention il faut qu'on la crée et c'est à nous politiques une fois élus à pouvoir rencontrer ces personnes et à leur dire vous êtes fiers d'être français démontrez-le et faites en sorte qu'on ne vous critique plus parce que vous êtes milliardaire mais que ce que vous avez généré grâce aussi au peuple français vous puissiez un petit peu y participer en le redistribuant il y avait eu un appel l'an dernier dans la presse de certains millionnaires français qui demandaient à payer plus d'impôts il faudra le défendre et dont les milliardaires et dont les millionnaires à nous aider je suis d'accord là-dessus vraiment il n'y a pas de doute il faut que ceux qui sont les plus riches participent plus à l'effort collectif le sujet c'est de le faire à la bonne échelle parce que si on le fait attendez je vais terminer si en l'occurrence si en l'occurrence si en l'occurrence ça peut prendre des années des années sans jamais aboutir mais non madame Martin pardon mais raconte n'importe quoi puisque le socle le socle de 15% minimum a été validé par l'Europe donc on sait faire des consensus à l'unanimité sur les questions fiscales donc racontez pas n'importe quoi en l'occurrence ce qui est dangereux de faire cette fiscalité là que sur la France pour les plus riches c'est qu'ils partent et qu'ils évadent leurs comptes et leurs recettes il faut faire comme les américains il faut taxer leur activité il faut que l'Europe devienne peut-être l'Amérique et une Europe fédérale je ne sais pas ce que vous en pensez mais peut-être mais il faut être à la bonne échelle madame Martin donc en l'occurrence il faut effectivement que les plus riches gagnent plus mais ce que propose aujourd'hui le Front Populaire dans leur grille d'impôts est absolument délirant moi j'invite encore une fois tout un chacun à regarder ce qu'il propose et les analyses critiques évidemment sur cette grille il faut tester le dispositif mais votre outil a été contesté chez vous madame Martin je l'ai déjà dit tout à l'heure il ne marche pas donc voilà la réalité c'est que ceux qui vont être le plus pénalisés sont les classes moyennes je le disais tout à l'heure 2500 euros de revenus net par mois c'est 300 euros d'impôts en plus par an voilà donc ce n'est pas moi qui le dis ce sont les économistes on voit bien qu'il y a un enjeu donc il y a un enjeu de pouvoir d'achat on est d'accord et madame Martin si les accusations contre vous sont vraies je suis désolée est-ce que vous avez pensé à le déclarer au fisc vos 400 euros par mois bon on termine vous avez du mal à décoller de ça parce que vous avez une difficulté ah mais moi ça me rend dingue ça me rend dingue vous avez une difficulté à assumer votre étiquette de majorité présidentielle c'est ça la difficulté madame donc vous faites je ne vais pas passer sur autre chose mais votre étiquette faudra l'assumer je ne risque pas d'aller dans la justice parce que je suis majorité présidentielle c'est sur mon affiche madame Martin qu'est-ce que vous racontez et moi je ne risque pas d'aller dans la justice pour ça mais j'assume de monsieur Macron et arrêter de parler d'autres choses j'assume par contre j'ai le droit de dire aussi que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été fait depuis deux ans oui je pense qu'on l'a bien compris on l'a bien compris juste j'avais prévu vous vous ne répondrez pas à la question madame Martin c'est pas facile pour finir ce débat j'avais prévu plusieurs thèmes on n'aura pas le temps de tous les traiter le thème de la sécurité qui est aussi un des thèmes importants dans la campagne je me tourne vers Maxima et Tournelle à un moment c'était un des marqueurs de la droite républicaine la sécurité vous l'avez fait un peu piqué excusez-moi l'expression par le rassemblement national on est sur la troisième circonscription sur un territoire assez particulier avec les quartiers de Grenoble de Fontaine ou le trafic de stupéfiants notamment est très développé sur ce point là on a du mal à entendre LR aujourd'hui non LR a une voix très claire sur la sécurité et là je me tourne vers madame Martin vu qu'elle fait partie intégrante de la France insoumise elle est encartée à la France insoumise et elle fait partie du Front populaire sur lequel je ne vais pas revenir on pourrait dire beaucoup de choses mais la NUPS s'est effondrée au bout de quelques semaines à l'Assemblée nationale et la majorité enfin votre opposition n'a pas pu tenir ensemble je ne vois pas comment vous pourriez maintenir une majorité vu à quel point il y a des différences gigantesques entre Raphaël Glucksmann et certains insoumis le programme rien que le programme tout le programme oui le programme c'est comme ça ce qui est fiché S donc j'ai envie de vous dire il y a quand même une nuance entre Raphaël Glucksmann sur la sécurité je reviens sur la sécurité c'était une petite aparté sur la sécurité il faut savoir que le premier rempart face à l'insécurité et aux incivilités c'est notre police c'est notre gendarmerie ce sont ces hommes et ces femmes qui tous les jours sur le terrain se battent pour nous et qui sont très touchés a fortement diminué l'ordre de son vin je vous rappelle mais c'est une erreur ça a été une erreur mais c'est bien de le reconnaître bien sûr ça a été une erreur et c'est un point de désaccord là-dessus on est compte que l'erreur on la paye depuis des années Sarkozy oui bien sûr mais laissez-moi terminer donc les policiers qui sont ce premier rempart aujourd'hui il faut savoir que depuis ces 25 dernières années il y a 44 policiers en moyenne qui se suicident chaque année 50% de plus que le reste de la population globale donc c'est dire que quand même leur contexte de travail évolue dans oui vous le savez mais sauf que le problème c'est que certains représentants de votre parti parce qu'ils sont sous-effectifs oui oui il y a quelque chose qui ne va pas trop de choses mais quand on entend certains porte-voix de la France insoumise je suis désolé sur la police quand on dit que la police tue comme monsieur Boyard je pense franchement sur madame Martin je vous signale en plateau devant moi la police tue ça veut dire que les consignes qui sont données en particulier par monsieur Darmanin sont des consignes qui les mettent en danger le fait qu'on ait changé le cadre réglementaire pour avoir recours à l'arme de poing peut-être qu'il y a une montée de violence dans notre société on peut l'entendre aussi peut-être il y a une montée de violence dans notre société il n'y a pas que Gérald Darmanin qui les met en danger même si j'y mets mais la solution ça ne sera pas ni de les surarmer ni de les sous ni de les sous former dans les communes de plus de 5000 habitants nous sommes en faveur de l'armement de la police municipale il faut augmenter les effectifs de police la sécurité c'est la première des solidarités les premiers encore une fois qui sont impactés par ce manque de sécurité ce sont les personnes qui sont dans les quartiers prioritaires eux vivent les doubles et triples peines sur la sécurité parce que justement on confond la police et les notions de solidarité les policiers sont des gens solidaires les policiers sont des gens engagés humainement ils sont engagés dans leur métier donc il y a besoin de venir les renforcer par des recrutements et des recrutements massifs on manque de 40 000 policiers je suis très heureux d'entendre une partie de la gauche le dire parce que ce n'est pas le cas d'une autre partie de la gauche on manque de formateurs on manque de personnes qui sont sur les quartiers on manque de toutes ces choses là moi je ne suis pas compte non plus qu'on les sous-dote de façon armée mais je veux qu'on les forme bien les gens on ne peut pas donner des armes létales à des personnes sans qu'il y ait la formation donc à un moment donné il faut leur donner les moyens pour pouvoir faire leur travail et les premiers moyens c'est les moyens humains il y a besoin d'avoir des effectifs pour leur permettre tout simplement de prendre leur congé de vivre avec leur famille de prendre quelques libertés là ils sont conditionnés les Jeux Olympiques arrivent rendez-vous compte on est un pays où on va centraliser toutes les forces de gendarmerie et de police sur une seule et même cité et nous qu'allons nous devenir donc on va dire toutes ces choses là sont quand même aberrantes et encore une fois ce n'est pas les beaux quartiers qui vont morfler le plus c'est encore une fois les cités où les embrasements vont se faire donc oui il y a un déficit là-dessus vous n'êtes pas responsable vous étiez très jeune à l'époque ah oui ou là je ne voulais pas vous donner responsable mais la formation que vous représentez l'est et encore une fois on ne peut pas pallier cela purement et simplement comme le fait Laurent Wauquiez en région avec un coup de caméras de vidéosurveillance la caméra la caméra de vidéosurveillance ce n'est pas efficace la vidéoprotection ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la sécurité ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la sécurité oui mais bon à un moment donné la première présence qui permet de supprimer les problèmes de délinquance c'est la présence humaine on ne palliera pas l'humain au détriment de caméras de vidéosurveillance la caméra c'est une aide pour les personnes qui sont sur le terrain ce n'est pas l'alpha et l'oméga c'est ce que je reproche c'est ce que je reproche à votre formation c'est de masquer les déficits par du matériel et c'est pour ça qu'on a fait la région Auvergne-en-Alpes une centrale d'achat de matériel divers et varié et les problèmes sont toujours en recrudescence si on doit mettre un budget il faut d'abord mettre des budgets pour pouvoir recruter des personnes vous voyez messieurs vous aussi vous arrivez à débattre et à vous couper la parole avec passion donc je pense qu'autour de cette table tout le monde tient à ses convictions et les exprime comme bon lui semble et vous aussi vous faites vivre ce débat moi je voulais partager avec vous un témoignage assez simple d'un agent de police de la BAC de Grenoble qui gagne 2600 euros net par mois pour nous défendre au quotidien qui va dans les quartiers de Grenoble quand c'est difficile dans les boines d'îles qui est conspuée à chaque manifestation auxquelles participe d'ailleurs madame Elisa Martin qui est sous-dotée en termes d'armement et de moyens d'intervention matériel formation entraînement équipier on a quand j'étais députée on a augmenté de 13 000 les effectifs de la police il faut continuer nous devons avoir des policiers nous devons rendre ces métiers attractifs et saluer leur engagement quand j'entends la police dans la bouche de madame Martin à la télé en débat en 2022 elle l'avait encore dit c'est quelque chose qui fait des ravages dans la police qui démotive qui démobilise qui vraiment leur montre toute la déconsidération que la France Insoumise entre autres et madame Martin en disant ça de ces personnes vis-à-vis de ces policiers et aux JO ils sont aujourd'hui obligés d'aller missionner pour aller défendre protéger plutôt les cérémonies et les épreuves des JO olympiques pour 6 semaines de travail 6 jours sur 7 vous savez combien ils ont de primes ? 1600 euros 4 fois ce que vous touchez si le canard enchaîné d'ivraie chaque mois voyez ? mais ça c'est le gouvernement en place qui aurait pu changer la date non mais mais ça me paraît il y a eu la loi d'orientation du ministère de l'intérieur je ne suis pas l'avocat d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement je ne suis plus députée madame Martin je ne suis plus députée je suis candidate et c'est toujours de la formation du président de la république moi je suis Émilie Chalas mais calmez-vous les amis je suis Émilie Chalas et je dis que c'est insuffisant et je dis que c'est insuffisant on est d'accord donc on se détend voilà je vous le dis ça n'est pas suffisant en revanche mais je ne suis pas l'avocate d'Emmanuel Macron non je vous rassure madame Martin en revanche moi j'aimerais bien savoir comment vous comptez protéger les JO olympiques si vous avez la majorité et Jean-Luc Mélenchon premier ministre parce que vous avez passé une loi on parle de votre bilan on est quand même voilà voulant en réduire et réguler la sécurité pour les JO olympiques vous en étiez rapporteur projet de loi non je n'étais pas rapporteur non pardon vous étiez porteur des gens comme moi vous étiez en l'occurrence pour la commission des lois et pour votre groupe la France insoumise tout à fait c'était la loi JO olympique et autres dispositifs qui est une catastrophe du point de vue de l'organisation de la société de la surveillance ça c'est clair et net laissez-moi terminer et qui préfigure la mise en oeuvre de la reconnaissance faciale dans notre pays à l'image de la Chine et donc vous avez plaidé Madame pendant l'hémicycle et en commission des lois Madame laissez-moi m'exprimer laissez-moi m'exprimer voilà on va parler de ce que vous connaissez vous pourrez répondre en l'occurrence donc vous avez exprimé lors de vos interventions en commission des lois et en hémicycle sur ce sujet qu'il fallait interdire la surveillance par drone et tout mécanisme volant vous vous rappelez de ça vous l'avez défendu en hémicycle d'accord oui oui voilà en quelque sorte voilà bien sûr Mathilde Panot le 18 juin a dit qu'il n'était pas question d'interdire les drones pour protéger les Jeux Olympiques alors on en est où Madame Martin ? alors c'est pas c'est pas si c'est aussi binaire que ça vous prenez non je ne le crois pas en tout cas ce qui est sûr c'est que nous ce que je vais laisser répondre le 18 juin Mathilde Panot a dit alors on va répondre sur la question de la sécurité et de la police et chemin faisant on répondra sur la question des drones nous nous considérons que la police doit être réformée de la cave au grenier au travers de deux enjeux un premier enjeu qui est le rétablissement de la police de proximité c'est-à-dire des agents qui sont aux mêmes endroits et qui créent du lien avec les habitants et vice-versa ensuite la deuxième la deuxième patte ah non ça ça n'existe plus la deuxième patte de cette police rénovée c'est la question des moyens qu'on donne à la police judiciaire aujourd'hui si on prend la police sur 144 000 à peu près policiers il y a 6 000 enquêteurs c'est ça que ça veut dire évidemment c'est bien trop peu ce d'autant plus que monsieur Darmanin encore lui a voulu les mettre sous l'égide sous la responsabilité du préfet or la police judiciaire a besoin bien évidemment de liberté vous noyez le poisson non 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 vous allez voir je vais y venir je vais y venir je vais y venir et donc évidemment avoir de la police qui soit de la police spécialisée judiciaire technique scientifique etc bien ensuite il y a la question de la formation qui a été réduite il y a la question du matériel nous arrivons donc au bon sujet la question c'est de savoir si en suréquipant avec un certain nombre d'outils de surveillance parce que d'outils de surveillance on va effectivement garantir la garantir la garantir la sécurité de chacun nous ne le pensons pas sur l'affaire des drones il y en a d'ores et déjà de toute façon qui survolent par exemple alors avant sans autorisation qu'est-ce que vous racontez mais c'est des manifestations bien sûr des manifestations et puis ça se pose aussi pour les JO comment on les arme les policiers qu'est-ce qu'on leur donne comme moyen pour protéger les JO comme en Palestine avec nos armes comme en Israël avec nos armes pour équiper les JO madame c'est demain en France c'est demain en France comment vous équipez les policiers et donc vous vous attachez pas encore à l'humain les gens voilà il va y arriver il manque du retrouvé mais demain tous les effectifs vont être sur Paris il y aura pratiquement plus d'effectifs alors attendez là on peut pas on peut pas s'en sortir alors on laisse les poléas et les amartins et les chalas s'il vous plaît mettre leur vie en danger avec simplement un revolver dans la poche et on les arme pas plus face à quelqu'un qui pourrait avoir une ceinture explosive comment vous les armez effectivement qu'il n'y ait personne avec des ceintures explosives qui rentrent dans les sites c'est pas avec de la technologie c'est avec des moyens humains et c'est avec un renforcement du renseignement mais c'est pas moi qui n'ai pas anticipé c'est pas moi Madame Pannot n'est pas d'accord avec vous elle veut mettre des drones la technologie c'est pas le mal ça vient en aide à l'humain il faut pas voilà l'humain a besoin de la technologie mais la technologie ne doit pas se substituer à l'humain c'est complémentaire c'est complémentaire mais l'humain la technologie ne doit pas se substituer à l'humain mais par contre il y a besoin d'effectifs demain on aura beau mettre des drones sur les autres villes en dehors de Paris c'est pas ça qui va appréhender les méfaits qui vont se passer mais on est tous d'accord donc Madame Martin il faut de l'équipement pour les policiers pour défendre les Jeux Olympiques et vous êtes donc en totale contradiction avec Madame Mathilde Panot de votre présidente de groupe qui a affirmé qu'il fallait les équipements nécessaires pour protéger les JO et si il y a un cadre d'usage des drones le cadre auquel serait Mathilde Panot le cadre de Darmanin c'est inconséquent vous vous rendez compte si des gens comme ça sont aux responsabilités au gouvernement demain comment vont se passer les JO c'est ça qu'on veut pour notre pays les JO c'est quand même dingue mais vous inquiétez pas tout est prêt pour les JO mais non Gérald Darmanin l'a très bien préparé j'ai envie de voir le RN arriver vous avez la responsabilité j'avais cru qu'on pourrait trouver un consensus Émilie Chalas un consensus sur effectivement plus de moyens et plus de technologies peut-être aussi pour la sécurité vous aviez l'air à peu près tous les quatre d'accord sur ce point là quelques nuances près bon de toute façon c'est un débat vous avez échangé vous avez confronté vos arguments vous avez mis de la passion dans vos échanges c'est aussi le but de ces débats qu'on organise sur Télégrenable on arrive au bout du temps qu'on avait consacré je vous avais proposé de terminer par un dernier tour de table où chacun puisse pendant une minute à peu près évoquer un sujet qui lui tient à coeur alors il y a eu un petit tirage au sort pour que le temps enfin la prise de parole ne soit pas décidée par moi mais par le hasard et c'est Stéphane Gemani qui a tiré le numéro 1 donc il est le premier à conclure ce débat moi je veux simplement vous parler avec mon coeur comme d'habitude je ne sais pas faire autre chose je ne suis pas un tribun je veux véritablement que les électeurs ne soient pas sanctionnés une fois de plus sur cette circonscription je veux véritablement qu'ils aient le choix d'une gauche sociale démocrate, écologiste emprise d'universalisme et de laïcité parce que encore une fois nous sommes dans une circonscription qui ne verra pas le RN apparaître voilà c'est une circonscription de gauche donc les électeurs de gauche doivent s'y retrouver ils ne doivent pas non plus abandonner ou partir vers des électorats qui pourraient regretter par la suite donc ma candidature elle se trouve entre ce que je réprouve dans cette union populaire c'est-à-dire la brutalisation du débat politique tel qu'il s'est fait par une frange de la France insoumise dont Mme Martin fait partie et c'est également la Macronie qui a fait les lois les plus injustes et les plus liberticides que l'on ait vécu qui prépare le lit du RN parce que demain tout à l'heure on parlait de sécurité la loi sécurité globale qu'est-ce qu'elle va devenir si demain elle tombe dans les lois dans les mains du RN donc moi tout ce que je veux dire c'est que je suis ce choix ce choix de raison qu'une certaine gauche a fait pendant les européennes et je veux tout simplement qu'ils aient la possibilité de pouvoir choisir et non pas soit de s'abstenir soit de faire une erreur j'incarne cette gauche je les invite à voter pour moi massivement le 30 et le 7 juillet prochains Merci Stéphane Gemani Emilie Chalassé vous en deuxième position Oui merci moi je voulais m'adresser aux habitants leur dire que vous me connaissez j'ai été votre députée pendant 5 ans j'ai été à vos côtés coude à coude sur le terrain au quotidien que oui on n'est pas d'accord sur tout vous et moi j'ai fait des erreurs oui nous avons collectivement fait des erreurs mais en tout état de cause je suis devant vous avec mes tripes je suis devant vous parce que j'ai très peur du Front National qui il y a 15 jours l'un de leurs représentants disait que bientôt on pourrait casser du PD je cite c'est insupportable ça c'est le RN qui d'ailleurs n'est même pas là pour défendre sa candidature et puis de l'autre côté un Front Populaire qui d'un rassemblement de la gauche et bien nous propose pour vous une candidate qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur qui nous empêche le Front Républicain contre le Rassemblement National puisque elle-même est mise en cause par le canard enchaîné dans une affaire de détournement de 400 euros par mois ce qui est minable et en dessous de tout alors qu'on veut défendre la justice sociale pour vous moi j'ai un travail un vrai travail je ne dépends pas de mes mandats ça ne fait pas 30 ans que je fais de la politique contrairement encore une fois à la députée sortante je le fais encore une fois avec mes tripes pour vous à votre service et j'espère bien sûr que le 30 juin vous ferez le choix de la sincérité et de l'éthique merci merci Émilie Chalas Elisa Martin c'est à vous oui merci beaucoup de conclure de cette façon moi je pense que nous sommes à la croisée des chemins et qu'il faut regarder cette affaire-là à la fois avec froideur et lucidité cette affaire-là c'est l'éventuel arriver au pouvoir de l'extrême droite et je pense que les fondements de l'extrême droite sont toujours les mêmes le racisme la xénophobie l'exclusion de l'autre le tri par la couleur de peau le tri par l'éventuelle pratique religieuse moi je pense que le pays mérite mieux que cela je veux que vous nous donniez au nouveau Front Populaire la force de tout changer au travers du partage des richesses de la planification écologique et d'une nouvelle république démocratique merci Elisa Martin on termine avec Maxime Aitournel déjà j'aurais bien voulu évidemment qu'on aborde le sujet de l'environnement qui est lié à celui de l'énergie de la défense de nos agriculteurs mais je pense qu'on aura d'autres occasions peut-être d'en parler une prochaine fois en tous les cas évidemment aujourd'hui ce qui va se jouer pendant ces élections législatives va être crucial pour l'avenir de notre pays on a le choix entre plusieurs blocs qui sont en train de se créer le bloc d'extrême gauche qui me semble être le plus dangereux aujourd'hui pour le pays celui de la France insoumise qui présente aujourd'hui des candidats qui sont fichés S des candidats qui je pense représenterait un danger s'ils sont à l'Assemblée nationale demain et qui le représentent déjà je pense on l'a vu en deux ans évidemment je pense néanmoins que le Rassemblement national n'est pas une solution et qu'en réalité il représente un faux choix et que les macronistes en voulant se poser en grand républicain n'ont en réalité depuis sept ans que fait monter les extrêmes jamais dans notre pays l'extrême gauche et l'extrême droite n'ont été à un tel niveau et la vie politique n'a jamais été aussi bipolarisée depuis que le en même temps est en oeuvre c'est pour cela que nous présentons nous les républicains une candidature indépendante celle d'une droite forte d'une droite gaulliste qui est restée fidèle à ses valeurs et qui n'a pas eu peur de se représenter malgré ce que tout le monde présageait c'est à dire l'implosion de notre parti donc le 30 juin et le 7 juillet je vous fais confiance pour battre les extrêmes et voter pour la droite forte Merci Maxima Etournel je précise qu'il y a 8 autres candidats sur cette circonscription vous êtes 12 au départ de ce premier tour des législatives pour finir sur une petite note d'humour j'ai un dessin on en a vu plusieurs passer au cours de cette émission signée par notre ami Clé de Douze le dernier là qui met en scène Poutine on continue à déstabiliser la France lui demande un de ses conseillers les politiciens français se débrouillent très bien tout seul oui il est assez juste je pense qu'il en est de certain bon voilà Clé de Douze qui sera avec nous ça me désole en direct les 30 juin et 7 juillet on fera une grande soirée électorale à partir de 19h45 sur Télé Grenoble ici à la préfecture on aura donc notre dessinateur grenoblois qui viendra égayer ces longues heures de direct toujours passionnantes on a des très bons scores d'audience sur nos débats preuve que cette élection notamment ici à Grenoble intéresse les habitants merci en tout cas à tous les quatre d'être venus c'était un débat très musclé mais on s'y attendait un petit peu enfin je m'y attendais un petit peu j'espère que vous avez pu vous exprimer comme vous le souhaitiez bonne fin de campagne et nous on se retrouve dimanche à partir de 19h45 pour avoir tous les résultats en Isère au cours de la soirée de 19h45 10h45 2h20 1h09 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 Sous-titrage ST' 501